L'incarnation du néolibéralisme, le néolibéralisme ni de droite ni de gauche, ou en tout cas surtout de droite, et il avait déjà à l'époque sur l'école des éléments de programmatique à donner, qui faisait qu'on savait où il voulait aller, et puis très vite, une fois qu'il a été élu, il a composé son équipe gouvernementale, il a nommé Blanqué, Blanqué qui n'est pas un illustre inconnu pour quiconque connaît un peu le monde de l'éducation, puisque Blanqué avait déjà été haut fonctionnaire au ministère à la CNESCO, c'est-à-dire qu'il s'occupait déjà de préparer des réformes sous les gouvernements précédents, il avait par ailleurs été président d'une école de commerce, donc ça fait qu'on connaissait un petit peu le personnage, il avait également été recteur, et on pouvait dès lors s'attendre un petit peu à ce qu'il allait nous préparer. Pour nous en parler, on a invité Paul Devain, qui est le secrétaire général du SNPI-FSU, donc le SNPI qui est le syndicat national des personnels d'inspection, je te remercie Paul d'être présent, comme l'année dernière d'ailleurs, parce qu'on s'avait déjà invité ici, qui devient un habitué de ces universités d'été. Je propose, pour ne pas faire trop de temps, de laisser la parole tout de suite, un exposé qui durera environ une demi-heure, ensuite on discutera un peu, et puis à la fin, je vous propose qu'on garde 5-10 minutes pour parler plus concrètement de la rentrée des classes et de la campagne de rentrée prévue par le PCF, parce que vous savez peut-être que le Conseil national a acté à la fin du printemps, au début de l'été, une grande campagne de rentrée. Le réseau école l'a préparé pendant l'été, la campagne est à peu près prête maintenant, donc on pourra en discuter un peu. Par ailleurs, on va faire passer une liste de contacts pendant la séance, ce qui vous permettra, si vous ne recevez pas encore les informations du réseau, de les recevoir. Je te remercie. Donc ce que je vous propose, c'est de jeter tout d'abord un coup d'œil sur ce qu'était le programme de Macron, et puis d'essayer de voir comment, à partir de là, les choses se sont mises en place au travers de la politique scolaire qui a donc été confiée à Jean-Michel Blanquer. L'école, selon Macron, telle que la définissait sa campagne présidentielle, semblait parler d'égalité. La mission éducative de la République, nous disait alors le candidat, est de remettre tous ses membres sur la même ligne de départ. L'école est le pilier de la promesse républicaine d'égalité, affirmait le site d'En Marche. Et toutes les mesures qui ont été annoncées au début de la campagne, semblaient affirmer une nécessité de se centrer sur la priorité aux primaires, la priorité à l'éducation prioritaire. Elles affirmaient la nécessité de dédoubler les classes de CP et de CE1 dans l'éducation prioritaire. On nous parlait de créer 4 à 5 000 postes d'enseignants, d'une prime pour les enseignants de REP. Celle que Macron avait choisie pour coordonner l'équipe chargée des questions scolaires, Fanny Hanor, une ancienne prof, mais aussi une ancienne salariée de l'Institut Montaigne, écrit un article au printemps dernier dans lequel elle défend la mixité sociale, l'équité territoriale. Ses propos semblent défendre une école soucieuse de la réussite de tous, et tout particulièrement de ceux qui ont de la peine à acquérir l'essentiel. Et face à ceux qui considéraient Macron comme le défenseur des privilégiés, tout ce discours semblait opposer l'idée d'une école de l'égalité des chances et de la discrimination positive. Ce sont les territoires les plus pauvres, ceux des REP+, qui paraissaient bénéficier des mesures essentielles du programme, notamment les CP et CE1, limités à 12 élections. C'est les enseignants de REP+, qui étaient l'objet de l'effort budgétaire du programme, au travers d'une prime manuelle. Et d'affirmer de façon plus générale que, ce qui d'ailleurs au passage quand même est devenu pratiquement le slogan depuis quelques temps de toutes les campagnes électorales, « Priorité à l'éducation ». Et à ceux qui craignent que le libéralisme de Macron puisse faire revenir la politique sarkozienne en matière de questions scolaires, le programme de Macron garantit qu'il n'y aura pas de diminution des effectifs de fonctionnaires d'éducation nationale, et Macron dit clairement qu'il ne touchera pas au statut des enseignants. Évidemment, il est conscient de la rupture entre les enseignants et leurs ministères, notamment du fait de la réforme du collège, et évoquer un retour en arrière par rapport à cette réforme obéit sans doute à quelques préoccupations électoralistes de ça. Bon, pour ceux qui, au-delà des discours généraux et des présentations sommaires du programme, ont lu avec davantage d'attention son programme scolaire, le doute s'est quand même installé assez rapidement. Il s'est installé sur la capacité des mesures engagées à faire de l'éducation une priorité de la politique macro-analyse. Tout d'abord, on constatait une réduction du champ d'application de certaines mesures entre les premiers discours du début de campagne et le programme officiel. Par exemple, le dédoublement des classes se limitait désormais au CP, alors qu'il avait été annoncé pour les CP CE1. Quant à la question des effectifs enseignants, alors là, les documents de campagne variaient. Certains ont même été jusqu'à parler de 12 000 créations de postes. La plupart reparlaient du chiffre de 5 000, 5-6 000. Et puis, dans les documents les plus sommaires, ceux destinés à la diffusion la plus large, cette question de la création des postes enseignants disparaissait totalement. Le programme listait 9 mesures pour l'école primaire, l'enseignement secondaire et le supérieur, où se met l'énoncé de mesures de portée générale, comme l'affirmation d'une priorité à l'école primaire, mais aussi des mesures très ponctuelles, comme l'annonce de l'interdiction de l'usage des téléphones portables à l'école primaire et au collège. Donc, évidemment, vous pouvez douter que ce soit quand même de nature à transformer fondamentalement le système éducatif. Tout cela donnait l'impression d'un assemblage hétéroclite sans dimension globale et cohérente. C'est sans doute que les volontés essentielles n'étaient pas celles sur lesquelles se centrait l'essentiel de la communication. Le discours parlait d'égalité, mais en réalité le programme laissait entrevoir d'autres perspectives. La première des mesures annoncées était donc celle de la priorité et aux primaires formulées avec la finalité d'une acquisition des fondamentaux de lire, écrire, compter. Évidemment, personne ne peut imaginer que l'on puisse soustraire à la mission de l'école publique une volonté déterminée à donner à chaque élève les compétences nécessaires qui lui permettront d'accéder aux connaissances, de partager une culture commune, qui leur permettront d'accéder aux connaissances, de partager une culture commune et d'exercer avec raison le jugement nécessaire à ces pratiques citoyennes. Donc bien sûr, écrire, compter constitue le cœur des compétences. Mais il y a toujours une ambiguïté dans le fait de les désigner comme fondamentales. Car à trop affirmer que celles-là sont fondamentales, on pourrait se croire dispensé d'assurer l'enseignement du reste pour toutes et tous. À trop affirmer les fondamentaux, vous le savez, on produit vite une école à deux vitesses, les fondamentaux pour tous et le reste pour ceux qui peuvent. Mais savoir lire, savoir calculer ne procède pas seulement d'une maîtrise technique si indispensable soit-elle. Cette maîtrise technique, celle qui consiste à être capable de maîtriser les relations entre graphie et son, de maîtriser les techniques de comptage et de calcul. Non, savoir lire, savoir calculer, c'est aussi construire du sens. Et cela prend bien des détours qui ne peuvent pas se circonscrire dans la maîtrise des fondamentaux. On pourrait dire qu'il est impossible d'assurer la maîtrise des fondamentaux en ne se consacrant qu'aux fondamentaux. Nous y reviendrons tout particulièrement en ce qui concerne la politique conduite par Blanquer sur l'apprentissage de l'habitude. Parmi les mesures annoncées, plusieurs procédés d'une évolution néolibérale assez claire et malheureusement déjà bien assise aujourd'hui dans l'éducation nationale. La qualité du système scolaire, prétendent ces perspectives néolibérales, reposerait sur l'évaluation des résultats et l'autonomie des établissements. Vous pourriez me dire, mais comment peut-on reprocher à une politique scolaire de vouloir mesurer ses effets ? Ça ne pourrait procéder que d'une logique saine que de féliciter ceux qui produisent de bons résultats pour leurs élèves et d'ouvrir les yeux de ceux qui y parviennent loin. Le problème est que le pilotage par les résultats, sous couvert de cette apparente rationalité, procède en réalité d'une toute autre stratégie. En effet, la complexité de l'action éducative rend bien difficile qu'on puisse isoler un facteur et mesurer les effets spécifiques d'une action. Prenons l'exemple de la réussite aux examens. La logique néomanagériale voudrait qu'on puisse mesurer dans cette réussite aux examens la qualité de l'action scolaire d'un établissement. Le premier problème est de pouvoir isoler les facteurs qui engagent la responsabilité spécifique de l'établissement. Car nous savons que la réussite scolaire, c'est aussi le produit d'une réalité sociale. Et si nous refusons de considérer les effets de l'environnement social comme produisant un déterminisme contre lequel il serait vain de lutter, nous ne pouvons pas pour autant céder aux visions idéalistes qui en iraient l'impact. Admettons que nous soyons capables de prendre en compte cet environnement et de l'intégrer dans la mesure des résultats et que soit constaté un décalage négatif avec les résultats qui devraient être attendus compte tenu de l'environnement social. Pour autant, nous ne savons pas grand-chose des raisons de ce décalage qui mériteraient un travail d'évaluation complexe plutôt que le seul renseignement d'un indicateur. Le problème du pilotage par les résultats, c'est qu'il se concrétise par la mesure de quelques indicateurs qui sont loin de porter l'analyse subtile qui serait nécessaire. Le programme de Macron, par exemple, propose la publication des débouchés et des salaires dans chaque lycée professionnel. Cela renseignera davantage sur la tension d'emploi des différents secteurs professionnels que sur l'activité de l'établissement. Et puis il restera toujours la tentation qui a largement été étudiée dans les pays qui ont fait ces choix stratégiques avant nous, la tentation de faire monter artificiellement les indicateurs. Ce qui vous en conviendrait ne produit que l'illusion d'un progrès de l'action publique. Cela est peut-être satisfaisant pour celui qui cherche des éléments de communication politique, mais cela ne peut contribuer réellement à une démocratisation de la réussite scolaire. Quant à l'autonomie des établissements, aucune étude d'envergure n'a jamais fait la preuve de son impact positif sur la qualité des enseignants. C'est ce qu'on peut appeler une doxa, c'est-à-dire une croyance. Même les études de l'OCDE, organisme pourtant assez conquis aux postulats libéraux, sont très prudentes et refusent de considérer l'autonomie comme un facteur intrinsèque de qualité. Et puis nous avons l'exemple de l'autonomie des universités, qui est loin d'avoir été capable d'administrer la preuve d'une amélioration qualitative de l'enseignement supérieur, et s'avère très... Là encore, nous avons les exemples des pays qui ont une longueur d'avance sur nous en matière d'autonomie des écoles. L'exemple le plus évident, c'est celui de la Suède, qui a confié son école à l'initiative privée et à la décision locale, et dont les résultats conduisent aujourd'hui à faire machine arrière, notamment au constat des résultats désastreux pour les élèves. Mais désormais, en Suède, l'activité économique scolaire est cotée en bourse, et si les résultats des élèves sont en baisse, ce n'est pas le cas du profit des absolus. Macron est élu. Ses propositions ont donc été confiées à Jean-Michel Blanquer, nommé ministre. Je dois dire que depuis son élection, je n'ai pas eu l'impression que la question scolaire préoccupe beaucoup Emmanuel Macron. Je crois que pour l'instant, c'est davantage l'école selon Blanquer qui se met en œuvre que l'école selon Emmanuel Macron. Parmi les premières mesures prises par Blanquer, il y eut ce qu'on pourrait appeler les mesures réactionnelles à la politique précédente, qui prirent la forme des assouplissements réglementaires sur la réforme des rythmes et la réforme du collège. Bon, il n'y a pas lieu évidemment ici d'engager un débat sur la réforme des rythmes. Pour ma part, je suis de ceux qui n'étaient pas persuadés que la semaine de 4 jours permettrait quelques certitudes absolues sur l'amélioration qualitative de la réussite des élèves, mais tout de même, la précipitation avec laquelle la semaine de 4 jours et demi a été remise en question risque fort de se payer par des difficultés organisationnelles qui ne seront guère favorables aux élèves, d'autant qu'elles se jouent dans une période de difficultés financières croissantes pour l'économie de l'économie locale. De la même manière, je ne crois pas bien sûr que le retour en arrière sur la réforme du collège sera nocif aux apprentissages, certainement pas. Mais entre les erreurs de la réforme de Valo-Belkacem et l'enterrement progressif de cette réforme qui s'annonce dans les volontés de Blanquer, la réforme pourtant nécessaire du collège aura été, une fois encore, remise à plus tard. J'entends une réforme qui prenne en compte les vraies questions qui se posent au collège. Celle de la mixité sociale des établissements, celle des besoins de formation des enseignants, celle de la crise du recrutement, celle de l'accompagnement des élèves qui rencontrent des difficultés d'apprentissage. Et si la mise en œuvre des études dirigées voulues par Blanquer n'est pas condamnable en soi, elle ne reste qu'un élément complémentaire et en définitive accessoire. Les enjeux de l'enseignement ne sont pas dans l'accompagnement à la classe, mais au cœur de l'enquête. La mesure phare prise par Blanquer est celle de la limitation des effectifs de CP à 12 élèves. Je vais reconnaître dans cette proposition, dans cette décision de Blanquer, à cette décision de Blanquer une vertu. Jusque-là, les discours libéraux nous expliquaient que la question était qualitative et non quantitative. On cherchait même à nous convaincre qu'aucune prôle n'avait jamais été administrée d'une relation entre la taille des classes et la réussite des élèves. Et quand les suppressions massives de postes engagés par Nicolas Sarkozy avaient augmenté sensiblement la taille des classes, on nous expliquait que c'était sans conséquences réelles. La doxa répétait que la question n'était pas affaire de moyens. C'est, me semble-t-il, la première fois qu'un gouvernement libéral défend au contraire que la taille réduite des classes est une clé de la réussite scolaire. Bon, on pourrait débattre de la nature technique de la mesure. Pourquoi 12, plutôt que 15, plutôt que 18 ? Mais l'essentiel du problème n'est pas là. Cette limitation de la taille des classes de CP se fait à moyen constant. Sa conséquence sera donc de contribuer à une hausse générale de la taille des autres classes. Et compte tenu de la diversité des répartitions par âge des populations scolaires au sein des écoles, elle contribuera parfois à des hausses conséquentes. Enfin, pour réussir à la mettre en œuvre, certains départements déjà très tendus en matière de moyens d'enseignement ont dû puiser ailleurs. Tout d'abord dans les enseignants supplémentaires du dispositif plus de mètres que de classes. Dispositif à peine organisé et déjà obsolète. Mais il a fallu aussi prendre ailleurs. Dans les razèdes, pourtant déjà réduits à la portion congrue. Dans les remplaçants, qui venaient de retrouver un peu de capacité à mieux répondre aux problèmes de non-emplacement, même si c'était encore insuffisant dans certaines académies. Mais aussi chez les remplaçants, qui sont nécessaires à l'organisation de la formation continue des enseignants, dont on sait qu'elle est devenue indigente depuis maintenant trop longtemps. Au-delà des doutes que nous pouvons donc avoir sur la concrétisation d'un effort sur le CP ainsi organisé dans cette modélisation immédiate de la classe à vos élèves, et en faisant abstraction des conséquences sur les autres classes, la mesure ne me paraît pas en soi scandaleuse. Si elle se concrétisait par la création de moyens d'enseignement pour y parvenir, on pourrait même, me semble-t-il, la considérer comme un progrès. Et, pour tout vous dire, c'est ailleurs que la question de l'apprentissage de la lecture n'inquiète vraiment. Parce qu'à la mesure organisationnelle amassée par Macron, s'associe désormais une volonté de dicter aux enseignants des consignes méthodologiques sur l'apprentissage. Et cette volonté témoigne d'un trait de caractère du ministre, ses certitudes idéologiques. Si l'on en croit les discours de Blanquer, sa volonté est de s'appuyer sur ce qu'il appelle les piliers de son action. Expérimentation, études internationales et sciences. Mais le discours, pourtant redondant en la matière, fait déjà preuve de ces incohérences et d'une politique en réalité davantage guidée par l'idéologie que par le pragmatisme du constat scientifique. Commençons par l'expérimentation. Force est de constater qu'en réduisant considérablement le plus de mètres que de classe, en vrai plus, le ministre semble préoccupé, peu préoccupé, d'autres expérimentations que les siennes. Car, sans croire au miracle de ces effets, l'expérimentation des plus de mètres que de classe ne livrait aucune conclusion qui aurait dû amener à décréter objectivement qu'elle devait immédiatement cesser. Quant à la manière d'engager les CPA12, elle ne le procède aucunement de l'expérimentation. Puisque ce sont les seules limites des moyens enseignants qui guident aujourd'hui le volume de sa mise en œuvre. Les études internationales, deuxième pilier affirmées par Blanquer comme pilier de sa politique. Alors que l'unanimité des enquêtes internationales a montré que le redoublement ne pouvait constituer un mode efficace de traitement des difficultés d'apprentissage, le ministre tente, par démagogie, de relativiser les mesures prises pour le réduire. Enfin, la science. Le lien est nécessaire entre la science et la pédagogie. Mais ce lien ne peut être confondu avec une injonction pédagogique émise par des chercheurs. D'autant que le ministre a ses chercheurs préférés, les psychologues neurocognitifs. Et voilà le prétexte pour allumer un vieux débat sur les méthodes d'apprentissage de la lecture et nous faire croire qu'une des difficultés de l'école française serait que les enseignants n'y consacreraient pas suffisamment de temps à l'étude du code, c'est-à-dire à cette partie nécessaire et insuffisante de l'apprentissage qui consiste à construire les savoirs techniques qui permettent de faire des liens entre les graphies et les phonies, disons entre les lettres et les sons, pour faire simple. Aucune étude ne vient corroborer que ce serait une faiblesse constitutive de l'école française, y compris dans les grandes évaluations internationales comme PISA, qui ont davantage désigné les élèves français par leur difficulté d'appréhension du sens des écrits que par leur faiblesse combinatoire. Il existe aujourd'hui des travaux, du Cnesco notamment, qui ont produit une synthèse de l'état de la recherche. Ils témoignent à la fois de certains désaccords persistants entre chercheurs, mais aussi de larges consensus établis. Voilà ce qui devrait être au cœur de la formation des enseignants et de la politique de Blanquer en matière de lecture, plutôt que la présence redontante et quasi exclusive de certains chercheurs. Même si cela se présente différemment qu'à l'époque de De Robien, il y a des traits communs, celui notamment du chercheur fétiche. A l'époque, c'était Fichalkov, aujourd'hui, c'est De Henge. Au fur et à mesure, Stanislas De Henge, un psychologue cognitiviste neuro-communiciste. Au fur et à mesure de ses discours, Blanquer radicalise ses propos. Désormais, il oppose méthode globale et méthode syllabique. Cela confirme la nature idéologique de son propos, car aucun enseignant ne pratique la méthode globale en France. Quant à la méthode syllabique, elle enferme la question du code dans une perspective méthodologique étroite qui n'est défendue par aucun chercheur, pas même par Stanislas De Henge. Affirmer l'importance de la maîtrise du code et la nécessité d'automatiser chez l'élève la maîtrise du décodage, comprendre le rôle de la syllabe dans le décryptage des mots, ne peuvent se confondre avec un retour au B.A.B. Ceux qui prétendent que l'apprentissage simultané du code et du sens serait intellectuellement trop complexe et renforcerait l'échec des élèves ne bénéficiant pas d'environnements socioculturels favorables oublient qu'une approche strictement syllabique confronte l'élève à une démarche justement très abstraite. Aujourd'hui, la qualité de totalité des enseignants propose simultanément un apprentissage systématique des relations entre lettres et sons et le développement des compétences de compréhension des énoncés. Peut-être que certains d'entre eux n'organisent pas de manière suffisamment systématique ce travail, mais la responsabilité du ministre est alors de se battre au sein de son gouvernement pour obtenir les moyens consacrés à leur formation et au développement de leurs compétences didactiques et pédagogiques. Dans un récent éditorial d'un document destiné à la formation sur l'éducation aux médias, Jean-Michel Blanquer affirme que nous devons enseigner le vrai. Je n'ai pas la prétention d'engager avec vous une discussion philosophique sur le vrai, mais juste de dire l'inquiétude que peut faire naître une telle expression. Bien sûr, nous devons donner à nos élèves les savoirs qui leur permettront d'exercer un jugement raisonné et critique et donc de rejeter des évidentes contre-vérités, qu'il s'agisse des aberrations complotistes ou négationnistes. Mais je vous avoue que j'ai quelques craintes que nous concevions l'école comme devant enseigner le vrai. Condorcet parlait de limiter l'enseignement aux vérités, mais c'était la raison qu'il invoquait justement pour limiter le pouvoir politique sur les contenus de l'enseignement. Entendons-nous bien, je ne suis pas un relativiste prêt à nier l'existence même d'une vérité scientifique, mais je ne suis pas pour autant prêt à admettre qu'un ministre puisse se mêler de la définir. Cette dimension idéologique du discours ministériel est particulièrement préoccupante lorsqu'elle aborde la question de l'égalité. D'autant qu'une récente communication d'Aurore Berger montre que les élus d'En Marche ont l'intention de se l'approprier. Aurore Berger résumait la politique de Blanquer par la formule suivante « Plus de liberté, moins de dogmatisme égalitaire ». Les libéraux ont toujours hiérarchisé la devise républicaine pour donner une prépondérance à la liberté sur l'égalité. Et voilà revenus les habituels propos qui fustigent l'égalitarisme. Il faut faire histoire de ce terme pour se rendre compte qu'il est né dans les idéologies politiques les plus réactionnaires. Mais en quoi l'école d'aujourd'hui pêcherait par excès l'égalitarisme ? En quoi nos discours seraient égalitaristes ? Au sens méprisant quand on l'enquête. Parce que nous voulons la mixité sociale des établissements ? Parce que nous pensons qu'il faut donner des moyens supplémentaires aux écoles des quartiers populaires. Parce que nous défendons que le tous capable plutôt que l'égalité des chances. En réalité, parler d'égalitarisme, c'est la première étape d'un renoncement à l'égalité réelle. Si nous devions caractériser l'école actuelle, c'est de sa nature méritocratique dont nous devrions parler. Celle d'une école qui en fait intrinsèque des individus. Ce que, au passage, certaines pédagogies actuelles appellent l'épanouissement de la personnalité. Cette idée que notre responsabilité ne serait que d'offrir un environnement favorable au développement des qualités naturelles de chacun. Mais c'est un autre projet qu'il nous faut défendre. Celui de l'émancipation qui permet aux individus de s'affranchir des déterminations sociales et culturelles. Et cela nécessite un combat permanent, une lutte contre les inégalités qui ne sera jamais totalement produite par les sociétés. Cela demande un projet politique déterminé qui n'affirme pas évidemment un égalitarisme nié en rêvant d'une société d'égalité idéale. Nous voulons une politique scolaire qui ne puisse tenir quelques discours d'égalité sans assurer en même temps l'effectivité et de cette égalité. Serait-ce cela l'égalitarisme que de vouloir assurer l'effectivité de l'égalité et non pas de se limiter à l'énonciation de son principe ? Alors je veux bien être égalitariste. Tenter de cerner la politique éducative de Macron et Blanquer ne peut se contenter de leurs annonces explicites. Nous devons aussi lire entre les lignes. Lire entre les lignes c'est tout d'abord chercher à transposer en matière scolaire ce qui constitue les éléments généraux de la politique gouvernementale. Cela nous conduit à une certitude, celle du développement des conceptions libérales de l'École. Tous les principes sont au rendez-vous. Celui du retrait de l'État par la relativisation permanente de son rôle réglementaire et de son investissement budgétaire, la part croissante de l'autonomie des académies et des établissements qui continuent à se fonder sur le postulat qu'on gère mieux dans l'arrangement local que dans la détermination jacobine. Je reste convaincu que l'enjeu légalitaire en sera en moindre. D'autant que cette autonomie croissante va de pair avec la remise en cause de plus en plus fréquemment exprimée de la nécessité de moderniser le statut du fonctionnaire ce qui est une formule euphémisante pour préparer sa remise en cause. Mais il va aussi de pair avec le recours grandissant à l'emploi contractuel et au développement de la culture néo-managériale. Cette conception libérale nous le savons considère l'école comme un marché. Les procédures d'orientation en lycée ou en université laissent des élèves sur le tapis que l'enseignement privé s'empresse d'accueillir. La ministre de l'enseignement supérieur semble sans féliciter sans s'inquiéter des effets inégalitaires produits. Les initiatives qui au prétexte d'un enseignement alternatif développent des niches privilégiées pour les enfants de cadre se multiplient mais là encore nulle inquiétude exprimée sur les effets ségrégatifs que cela produit sur l'école publique. Il y a un domaine dans lequel l'ouverture du marché risque de s'engager plus rapidement que l'on le croit. C'est celui de la formation des enseignants. Il suffit de lire ce qu'écrit la Fondation Algire pour l'école qui est le bras armé de l'Institut Montaigne en la matière pour mesurer l'appétit de l'économie libérale pour ce marché économiquement très conséquent. Or, les réseaux de relations de cet institut sont denses avec l'actuel ministère. N'oublions pas qu'une des principales actrices du programme scolaire d'Emmanuel Macron, Fanny Anor, travaillait pour l'Institut Montaigne. Elle est aujourd'hui la conseillère spéciale de Jean-Michel Blanquer. Certes, aujourd'hui, en matière d'ouverture du marché de la formation des enseignants, il ne s'agit que d'actions ponctuelles, d'expérimentations limitées, mais nul doute qu'elles veulent être les fers de lance d'une mise en doute de ce qui constituait jusque-là une certitude. La formation des fonctionnaires de l'éducation nationale ne pouvait être ouverte au marché sans que nous prenions des risques immenses sur une des conditions essentielles de démocratie de l'action publique d'éducation, sa neutralité. Je n'ai évidemment pas l'intention de dresser le constat exhaustif de l'école selon Macron, mais nous pouvons déjà être sûrs d'une chose. Ce mandat sera celui d'une nouvelle avancée de la libéralisation de notre institution scolaire. En ce début de mandat, nul ne peut prévoir l'évolution des choses et ainsi nourrir quelques certitudes sur les termes de cette avance. Pour l'instant, elle se garde de renouveler ce qui avait été le facteur majeur de dégradation sous Sarkozy, à savoir la réduction massive des postes dans tous les domaines de l'éducation nationale des enseignants aux agents de l'administration. Mais nous pourrions avoir quelques mauvaises surprises lors des prochaines annonces budgétaires. Car les récentes annonces en matière d'emplois aidés en sont les problématiques. Je sais que ces emplois sont précaires et sont loin d'être satisfaisants pour ceux qui les occupent. Mais les fonctions qu'ils assument sont indispensables à l'école. Qui pourra nous faire croire que le handicap est une priorité de ce gouvernement quand 23 000 emplois aidés sont supprimés alors qu'ils contribuent pour l'essentiel à la réussite scolaire des élèves handicapés ? Un mot sur l'enseignement professionnel. Comme toujours, le début de mandat se caractérise par l'annonce qu'il est un enjeu essentiel du gouvernement. Hélas, rien ne nous permet de le croire davantage cette fois-ci que les autres. La doxa de la formation professionnelle sous statut d'apprentissage continue à laisser croire que ce serait là l'avenir de la formation professionnelle. En attendant, les conditions de scolarisation des élèves de l'enseignement professionnel continuent de se dégrader. La question de l'apprentissage est particulièrement révélatrice de l'entêtement politique. Tout d'abord, par l'insistance avec laquelle on nous explique que l'apprentissage offre plus de débouchés vers l'emploi que le lycée professionnel. Ça repose sur un malentendu. L'apprentissage n'offre de place que dans les secteurs favorables à l'emploi. Il peut donc effectivement produire de meilleurs débouchés. Mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble des secteurs, notamment pour les secteurs qui restent à la charge de l'enseignement professionnel public. D'autre part, l'apprentissage est un dispositif qui marche bien quand convergent la motivation de l'apprenti et la qualité du cadre de stage, ce qui est loin d'être une caractéristique générale. Et pour l'instant, les seules choses dont on entend parler en matière de réforme de l'enseignement professionnel sont des projets de filières d'excellence qui pourraient ponctuellement apporter des solutions positives pour certains élèves sans doute, mais qui ne peuvent répondre à la problématique globale de l'enseignement professionnel. Or, la logique annoncée par Macron lors de sa campagne d'une attention particulière pour les secteurs où se joue de manière cruciale la question de la réussite devrait conduire à un effort particulier pour ce secteur pour l'instant et non. Permettez-moi de terminer avec ce que certains peut-être considèreraient comme un excès de simplisme. Mais en définitive, quelles que soient les déclinaisons qui lui seront données pour l'école, la politique qui sera engagée posera toujours le même problème fondamental. Tant que les politiques au pouvoir affirmeront comme priorité absolue la réduction de la dépense publique, tant qu'ils chercheront à la justifier par une modernisation nécessaire de l'État, nous ne pourrons jamais avoir de politique scolaire capable de la démocratisation de la réussite que nous défendons. Une bonne école je veux dire une école capable de démocratiser la réussite en assurant une égalité effective cette bonne école coûte cher. Si nous voulons améliorer l'école dans cette perspective il faudra dépenser davantage. Le courage politique serait en la matière de considérer le budget de l'éducation comme un investissement plutôt que comme une dépense. Nous ne sommes pas dans un pays pauvre où nous serions contraints à choisir entre l'éducation et d'autres besoins via tout. Je ne vais pas exonérer le service public de l'exigence morale qui doit être la sienne. Combattre l'inégalité et l'affaire quotidienne de tous les agents de l'éducation nationale et puisque ce qui guide le fonctionnaire dans son action professionnelle doit être la perspective de l'intérêt général nul ne peut se soustraire à cette lutte. Mais cela suffit que cette exigence de qualité soit prescrite à l'école publique quand par ailleurs la politique menée accroît jour après jour les privilèges d'une minorité au mépris de la part croissante d'une part croissante des citoyens. Il ne peut y avoir de politique scolaire égalitaire qu'au sein d'une politique qui fait de l'égalité son objectif premier et ce dans tous les domaines de l'action sociale au jugement au jugement de l'action sociale au logement et de l'emploi au transport. Cela suffit qu'on nous assène le reproche d'une école inégalitaire quand par ailleurs la politique menée ne cesse de faire croire la pauvreté, la précarité, ne cesse de produire le creusement des écarts entre ceux qui ne cessent d'augmenter leurs profits et ceux qui peinent à assurer l'indispensable. Cette conviction d'un secteur public, d'un service public, acteur de l'égalité, nous devons la porter haut et fort, loin des sirènes qui tentent de nous faire croire à l'impérative nécessité économique de diminuer l'engagement de l'État pour son action publique. Car il y aurait une dette bien plus grave que celle du déficit de l'État, celle de ne pas avoir été capable pour les générations futures de garantir ce qui constitue le bien le plus précieux d'une nation, celui d'être capable de transmettre à tous ses enfants la culture commune nécessaire à ce qu'ils puissent être les acteurs d'une démocratie de liberté, d'égalité et de fraternité. Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...